Économie C'est votre chronique, Nalimane Mendele, bonjour. Bonjour Hakim. Les exactions sionistes qui se poursuivent en Palestine, les Palestiniens résistent pour faire face à l'occupant. Tous les moyens sont bons pour se procurer ou fabriquer des armes. Et en dépit de la misère, de la pauvreté et du blocus, les Palestiniens donnent une nouvelle fois une leçon de résistance à coups d'armes et d'engins, souvent fabriquées à partir d'intrants et de pièces récupérées puis recyclées. Arzal, l'économie circulaire existe bel et bien sur terrain et elle est au service de la résistance, nous dit Yad Alastal, journaliste et réalisateur palestinien établi Arzal. Sur le plan militaire, la résistance palestinienne a réussi vraiment d'inventer, de pouvoir produire des petites armes pour se défendre contre l'occupation israélienne. Par exemple, après la retraite israélienne de la bande de Gaza, la résistance palestinienne a réussi vraiment d'utiliser des tuyaux en métal qui étaient dans les colonies israéliennes qui étaient à l'époque de la bande de Gaza. Et puis elle a réussi vraiment de fabriquer des petites raquettes qui gênent aussi Israël. Au fil de temps, ces méthodes vraiment de résistance se sont développées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui que dans cette bataille, la résistance palestinienne a réussi à fabriquer des petites armes pour pouvoir se défendre par raison. La résistance palestinienne a réussi vraiment de faire en sorte d'un parapente avec un ventilateur qui permet aux résistants de voler et de traverser la barrière de sécurité israélienne. C'était Yad Alastal, journaliste et réalisateur palestinien. Et c'est avec ses moyens dérisoires et malgré un blocus qui dure depuis maintenant plus de 16 ans, les razaouis ont causé d'importantes pertes à l'occupant sioniste. La bourse de Tel Aviv a chuté de 7% et les actions des banques et des compagnies d'assurance subissent des pertes de plus de 9%. Selon certains calculs, les pertes s'élèvent à environ 20 milliards de dollars. Les chèquelles-monnaies de l'occupant sont tombées à leur plus bas niveau en 7 ans, Hakim. On reste avec l'actualité économique internationale, le FMI qui alerte sur l'impact de la fragmentation de l'économie mondiale, sur la croissance et en particulier en Afrique. Et depuis la pandémie du Covid-19, les pertes de production cumulées de l'économie mondiale s'élèvent à 3 700 milliards de dollars. C'est un chiffre rendu public par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Des pertes qui ne sont pas réparties équitablement selon les pays. Leur importance dépend de la marge de manœuvre de l'action publique et de plusieurs autres paramètres, tels que le degré de dépendance à l'égard des importations de produits énergétiques et alimentaires, la dynamique des réformes ou encore le rythme de la lutte contre l'inflation. Et concernant les perspectives économiques mondiales, la patronne de l'institution monétaire affirme qu'une résilience a été observée au cours du premier semestre 2023, mais la reprise s'annonce lente et surtout inégale. Le taux actuel de croissance mondiale reste plutôt faible et bien inférieur à la moyenne de 3,8% enregistré au cours des 20 années qui ont précédé la pandémie. Et pour plusieurs pays africains, la reprise est compromise à cause donc des fragmentations de l'économie mondiale. Retour chez nous pour parler finance et le projet de loi de finances rectificative 2023. Il a été adopté à l'Assemblée populaire nationale. Le projet donc adopté par les élus de la Chambre basse du Parlement. Suite au vote, le ministre des Finances, Lazis Feid, affirmait que le projet vise ou permet au pouvoir public de mobiliser des ressources supplémentaires pour améliorer la mise en œuvre de certaines décisions. Dans son rapport complémentaire, la Commission des finances et du budget de l'Assemblée a recommandé de prendre davantage de mesures pour protéger l'activité économique, contrôler les dépenses publiques, réguler le commerce extérieur et aussi s'appuyer sur le financement interne de l'économie nationale. Le premier argentier du pays a également lancé hier un appel pour la généralisation des systèmes de déclaration fiscale et de paiement des impôts en ligne avant la fin de l'année en cours. La prochaine étape sera devrée à permettre aux contribuables de déposer son dossier en ligne. Selon Lazis Feid, l'objectif est de parachever le processus de numérisation entamé par la Direction générale des impôts. Un appel lancé lors d'une visite à la Direction régionale des impôts de la Wilaya d'Alger où sont organisées des journées portes ouvertes sur les services numériques de la DGI. La dernière information, l'ouverture de la semaine du climat de la région MENA. Elle se tient alors que l'impact des changements climatiques ne cesse de s'alourdir. C'est la deuxième édition de la semaine du climat du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Elle s'est ouverte hier à Riyad. Les participants devront s'exprimer sur les défis et les opportunités en matière d'action et de soutien climatique dans la région. La région constitue déjà un point chaud au changement climatique. Les modèles prévoient des températures 20% plus élevées que les moyennes mondiales. Et c'est déjà la région du monde qui manque le plus d'eau. Et l'augmentation des températures devrait entraîner des sécheresses plus persistantes et plus graves. Les changements climatiques chamboulent déjà nos habitudes. Et ça risque de s'accentuer. L'augmentation des températures, le changement dans les précipitations et la fréquence accrue des événements extrêmes risquent de mettre en péril certains systèmes. Plusieurs aliments sont même menacés. Ils risquent de devenir des produits rares. Alors c'est des produits tels que par exemple que nous consommons jeudi tous les jours, tels que l'huile d'olive, le café ou encore le chocolat. Plusieurs grands producteurs de ces aliments voient leur production baisser d'année en année. Et parfois les qualités gustatives changent également. Merci.